Mesdames et Messieurs fidèles à Congo Live Télévisions, merci de votre fidélité sur notre chaîne. Je reçois Georges Yalala Mbiro pour parler de la sécurité dans l'Est du pays, pour parler de la diplomatie, ainsi que de toutes ces démarches que peut effectuer le gouvernement congolais. Monsieur Georges, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévisions. Oui, bonjour Monsieur David, bonjour tout le monde, bonjour tous les congolais, surtout bonjour les amis de Kisangani. Aujourd'hui c'est une journée commémorative, une journée de l'histoire, une journée qui rappelle la désolation. Les tuéries, les massacres que nous avons connus à Kisangani lors de la guerre de Sijoux. Mais aussi en mémoire de tous ceux qui ont succombé pendant cette guerre d'agression, guerre de recherche des minéraux. D'où la journée est de la journée de génocides, génocides au Congo pour les intérêts économiques. Les agresseurs aujourd'hui, ils sont devant l'histoire. Les agresseurs, à partir de la date d'aujourd'hui, ils sont déjà devant l'histoire, ils sont déjà devant les responsabilités qui pourront les rattraper dans l'avenir. Parce qu'à partir de cette date, nous sommes en train de constituer, de documenter pour que l'accord international nous soit accordé ou alors l'acceptation du génocide au Congo. Plus de 12 millions abattis sauvagement ne doivent pas se passer comme ça. De ce fait, je suis en train de me joindre à tous ceux qui sont à Kisangani, à tous ceux qui sont à Gomba, à la Baie-des-Gèles. Je sais très bien qu'il y a une grande cérémonie. Aujourd'hui, nous avons même organisé une journée de rôle spéciale qui venait s'ajouter sur celle qu'on avait organisée le mois passé, où on était partis enterrer les 35 corps abattis dans les cas de Mugunga. Aujourd'hui, nous sommes partis aussi enterrer d'autres qui s'annoncent souvient, tels que ceux-là qui ont été abattis sauvagement à Bweremana. Ils sont enterrés aussi aujourd'hui dans le même lieu, cimetière de Genokoste, Akibat, dans le territoire de Niragongo, à côté de la ville de Goma. Nous disons, pour toutes les familles qui ont été victimes de cette barbarie, de cette sauvagerie, de cette criminalité agressive, je dis, je me souhaiterais, je leur adresse, je répète, je leur adresse mes condoléances, les condoléances de l'île de peste, les plus attristés, remplis des mensonges. Nous sommes des cœurs avec toutes ces familles, nous partageons la même douleur, et de ce fait, je vous dis, bonne journée, bonjour, avant de passer à d'autres questions d'actualité. On parle ici de cette D.O.U.S. 2024, journée commémorative de Genokoste à République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a eu déjà justice face à cette URI perpétrée en République démocratique du Congo, où les statistiques s'élèvent aujourd'hui à 12 millions de compatriotes du Congo ? Jusqu'à l'heure où je vous parle, la justice n'a pas encore saisi ce dossier à main. Jusqu'à l'heure où je vous parle, le gouvernement congolais est en direct toujours de documenter. De ce fait, le gouvernement congolais est en train de solliciter une justice traditionnelle, donc une justice spéciale, un tribunal international spécial pour les génocides au Congo, qui pourra s'installer dans les années qui viennent. Et cette justice commencera ce travail à partir même du rapport MAPING. Et là, nous devons être clairs. Vous savez, le rapport MAPING, qui a été confectionné par les Nations Unies, c'est un rapport qui pourrait normalement donner à chacun son mérite au bourreau de dédommager ou de réparer tout ce qu'ils ont fait comme exaction, comme tuerie, comme massacre. Mais aux familles, il y a de recevoir aussi une indemnité réparation. Parce que, vous n'avez pas ça, j'ignorez que plusieurs familles ont été abandonnées, plusieurs familles ont perdu presque tous les membres de la famille. Comme, par exemple, à Makobola, à Kassika. Les gens ont perdu comme ça les familles, en écladé. À Béni, aujourd'hui, par exemple, imaginez à Béni, on égorge les gens, c'est comme si les Congolais n'ont plus de valeur humaine. Ça, nous devons aussi amener les jours à la justice. Et il faut, qui a fait quoi, repart ce qu'il aurait commis comme péché sur ce corps des Congolais. Quand vous voyez ce qui se passe à Béni, c'est comme si le monde entier nous a oubliés, nous, Congolais. Quand vous voyez ce qui se passe à Kichiche ici, à Kazaro, à Tongo, c'est comme si le M23 avait le privilège de marcher sur les têtes des Congolais. Si vous voyez ce qui se passe à Mugunga, avec les bombes qu'on largue, dans des cas de déplacés, c'est comme si il y a d'autres personnes dans ce monde qui ont le monopole de tuer les Congolais. Dernièrement, des mamans, des vieillards, qui n'ont même pas de rapport avec votre guère, mais vous les venez les tuer comme ça, leur donner la vie comme ça. De ce fait, nous voulons que la justice soit faite, et surtout, pourquoi seulement pour le Rwanda, d'entre 4 jours, on a tué seulement 800 000 personnes, mais au Congo, 12 millions d'habitants, mais au Rwanda, on a réellement accepté, restauré le tribunal d'Hadarusha. Oui, mais pourquoi pas vêtir pour le Congo ? Nous devons réclamer ce droit. Est-ce que c'est la diplomatie congolaise qui n'a pas encore pésé pour imposer ce droit ? En fait, nous sommes déjà à droit. Vous savez, aujourd'hui, nous avons déjà décrété cette journée. Vous savez, la journée, comme celle d'aujourd'hui, le 2 août, était réservée à l'anniversaire d'Hier CD. Mais nous, le 2 août, c'est la journée commémorative du Géno-Coste. Vous comprenez ? Alors, quelqu'un du RCD, Azarias, que je salue à Passa, il doit déjà prendre ses dispositions pour répondre de ses actes. Il n'est pas le seul avec tous ses acolytes. Il y a plusieurs autorités qui sont reprises dans les rapports mapping. Les gens qu'on abattent. Quand vous arrivez à Beny, c'est comme si les gens se sont organisés pour tuer les gens, les innocents comme ça. et maintenant, vous voulez que nous, on se taise. Non, non. On ne peut pas se taire. Malgré ces démarches que le gouvernement congolais est en train de mener aujourd'hui pour que cela soit au moins reconnu à la façade internationale, pourquoi la communauté internationale n'arrive toujours pas à accepter cela ? Non, la communauté internationale, il y en a parmi certaines puissances, membres de la communauté internationale, qui sont ou qui ont été derrière ces histoires. C'est pourquoi les uns, ces thèses, les autres ont aussi parlé. Et maintenant, toute la communauté internationale finira par accepter que réellement au Congo, il y a eu génocide. Avec le pouvoir aujourd'hui, avec la manière de faire des Tiseké, on a dit, voyez là où nous allons. Avec Kabila, on ne connaissait même pas qu'est-ce que signifiait Genocost. Avec Kabila, on ne savait même pas qu'il y avait, et c'était le 2 août. Mais aujourd'hui, vous comprenez que il y a certaines innovations qui tendent vers la réclamation des réparations et d'immunités de toutes ces personnes qui ont succombé par ces barbares, toutes ces barbaries inutiles. Et là, c'est là que nous allons. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde commence à comprendre. Ah, c'est-à-dire, il y a maintenant un père de Congolais qui commence à réclamer les sas de Congolais. jusqu'à présent, il y a des personnes qui ont continué à tuer au-delà de Béni et de Pardou à la République démocratique du Congo. À Nitori. en Nitori, surtout d'un Est-à-Régué. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui exactement pour mettre le feu à se tuer ? À fait, il faut d'abord il faut d'abord faire, il faut beaucoup travailler pour que la guerre cesse. Vous savez, les gens qui ont fait toujours de cette guerre. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, quand c'est qu'il s'est déjà investi pour que la guerre prenne fin avec ces nouveaux c'est le fait. J'ai suivi les Rwanda aujourd'hui. Il y a eu des affrontements. Les B3 ont récupéré des trois villages. Non, les B3 ont violé. Je sais vers le tour. Ils se sont fraudés aux Oisalegi. Mais au moins, les Rwanda ont commencé déjà à accepter qu'il va finir avec cette barivari, avec cette agression. à partir de Lwanda. Et nous allons vers la fin de cette guerre. Après que la guerre va prendre effet, il y a d'autres histoires qui vont commencer maintenant à s'amorcer. Surtout, la page de la page de la justice. La paix ne se passe pas seulement à avoir la paix, mais aussi la paix doit être toujours accompagnée par la justice. Et c'est là que nous allons. La journée des génocoses de la Kisangani, je suis très, très content envers nos autorités. Je suis vraiment dit. J'ai trouvé cela vraiment responsable. C'est bon. Même ce qui se passe ça gomme à la baie de gel, c'est très bien. Ça commence déjà à bien rayonner. L'année prochaine, ça sera autre chose. Et peut-être que après des ans, on aura déjà commencé avec la justice traditionnelle. Et tous ces gens-là qui nous ont tuer gratuitement, ils auront leur part. On parle ici de ce processus des loups. Anna, comme vous l'aviez souligné, l'AFC de Korné et Nanga et l'AFC M23 tient à souligner qu'il n'est pas automatiquement lié par la conclusion ou les conclusions des réunions auxquelles il n'a pas été convié. L'AFC, l'AFC, qu'on constate que les forces de la coalition de gouvernement de Kinshasa ont pris l'habitude d'utiliser les différentes trêves et cessations des hostilités pour se réorganiser et continuer les pirations ethniques. Les attaques contre le peuple martyrisé et ses défenseurs qu'ils sont. Peuple martyrisé et défenseur qu'ils sont. Ça, c'est une déclaration et l'AFC de Korné et Nanga. Ils sont effaceurs de qui ? Peuple martyrisé et défenseur qui sont. Quel est le peuple qui est martyrisé ? C'est ce qui est inclin à cette question. C'est cette question qu'on pouvait aussi reposer à Nanga. Vous parlez de quel peuple ? Lequel est martyrisé et vous êtes effaceur de qui ? Qui vous a engagé pour faire sa défense ? Ça, on l'appelle langage des fumères de chavre. Ça, c'est un cannabis dans la tête. Dans les salauds diplomatiques, le nom de Nanga n'est pas inscrit ? Quand on a appelé les gens pour parler de Loanda, pourquoi Nanga n'a pas réclamé qu'ils soient aussi là ? Est-ce que le peuple lui a privé ces droits-là ? Il doit savoir très bien qu'il est isolé. l'aventure qu'il est en train de mener va lui amener jusqu'à presque même dans la tombée ou à prison. C'est une mauvaise aventure. C'est une aventure inutile. Et qu'il aurait appelé de chez lui de vers Rochuru. Il a gris de crier dans le désert. Il est ivre. Il est fumé du champ. Il ne connaît même pas de quoi il doit de quoi il est appelé à faire dans ce pays. Mais plusieurs personnes font savoir qu'il est frustré par le régime actuel de Tisekédi. Fristraction ? Bon, je ne sais pas. Il est énervé contre qui ? Il est énervé et pourquoi ? S'il s'agit de la frustration il est énervé contre qui ? Et pourquoi ? Non, on s'est perdu de chemin. Moi, j'ai suivi quelqu'un de Boulaga à dire que d'ailleurs Makinga lui dit qu'il est prêt à arrêter Nagaï à l'exprimer vers Kinshasa. Vous voyez déjà ? Ça ne va pas entrer. Ça ne va plus entrer. à Boulaga c'est comme si il y a le bureau de Naga et le bureau de Makinga qui ne convergent pas. Il s'est évité à une fête dont il ne connaît même pas l'organisateur. est-ce qu'il connaît d'abord Kagam ? Est-ce qu'il connaît de où Kagam est né pour qu'il quitte les Hauts-Touëles et venir rejoindre Nagaï ? Vous n'êtes pas quoi vraiment ? Vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas alors on va finir par ces sanctions de l'Union Européenne contre Dominique Gamanji et Gilles Moulouma. Ils ont été sanctionnés les délitaires de Quasaleno aujourd'hui sanctionnés par l'Union Européenne. Moi à ce que c'est les sanctions de l'Union Européenne je crois que c'est pour une blague une vaste blague même si on condamnait peut-être Makinga ou Bitakura qu'est-ce que cela a déjà fait des faits palpables sur la vie de Bitakura par exemple ou sur la vie de Javier Karahir parce que lui aussi a été sanctionné un jour ou sur la vie de Gilles Moulouma c'est n'importe que c'est dit tralala les Européens ne savent plus de quelle manière faire leur politique au lieu de l'histoire à Makinga à Kagame à Moseveni de retirer leur littéra de faire la paix Gilles Moulouma ne va plus exister je ne sais pas si à retour il y avait la paix Gilles Moulouma va faire son choix si il y avait la paix moi Georges je n'aurais peut-être plus beaucoup parler comme ça et surtout que chez Gilles ne veut même pas que chez Gilles il y ait la guerre est-ce que la France l'Union Européenne peut accepter que dans les réunions il y ait une guerre c'est n'importe quoi ça c'est inutile on s'appelle cela une vaste blague pensez-vous cette fois-ci que Kagame est prêt à déposer les armes Kagame est contré il est contré par qui il est obligé par ses patrons n'est-ce pas vous êtes journaliste c'est vous qui nous avez relé qu'il y avait une délégation des membres du congrès américain à Kinshasa avant que la trêve ne soit redoublée vous croyez qu'ils sont venus faire quoi ils sont venus demander c'est ce qu'il dit il dit à Kagame cette fois on devrait dire à l'autre farceur là de Rwanda de retirer ce Vietnam sur le sol congolais alors de ce fait Kagame est obligé il est obligé de faire la paix les dames et messieurs c'est la fin de cette émission je vous dis merci à messieurs Georges c'est moi qui vous remercie pour la démocratie et le progrès social fédération de Goma Mabanga déclaration politique Guy Dépèce Tchisekedi est un parti politique des masses qui prône la démocratie la liberté de penser et d'expression l'égalité des chances la lutte contre les antivaleurs la bonne gouvernance compte tenu de la crise honteuse qui prévaut actuellement au sein de l'île de Pest Tchisekedi étant donné que les statuts et règlements d'ordre intérieur qui régissent l'île de Pest Tchisekedi sont intentionnellement violés par le secrétaire général au sommet du parti vu le clientélisme népotisme népotisme l'égocentrisme les gourmandises mots qui ont caractérisé nos dirigeants au sommet du parti considérant que le pays et les partis ne doivent pas traverser concomitamment la crise telle que nous la vivons aujourd'hui l'île de Pest Fédération de Goma Mabanga déclare ce qui suit 1. Nous gardons la loyauté indéfectible au chef de l'état son excellence Félix Tchisekedi Tchilombo autorité de référence du parti 2. Profitons de cette occasion pour présenter nos condoléances les plus attristées aux familles victimes des tueries et massacres de la barbarie des ADEF et crimineurs M23 Rwanda 3. Nous nous réjouissons du fait que les bases d'autres fédérations ont finalement compris la lutte de longue date menée par la fédération de Goma Mabanga qui prône le recadrement des autorités du parti au niveau du secrétariat en commençant par Jean-Marc Kaboun puis Kabouya et finalement l'IDP Sitchisekedi de Goma Mabanga continuera toujours sa lutte de la chasse aux antivarelles au sommet du parti 4. En conséquence pour la énième fois nous demandons le départ sans condition du secrétaire général Auguste Kabouya Chilumba et lui souhaitons plein succès pour d'autres fonctions la base la base a décidé Yoka Base Yoka Base Yoka Base Yoka Base Yoka Base Yoka Base Parti du peuple Parti de la majorité Et le progrès Et le progrès social I de Pesce, 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 I Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501